Radio Pays On remonte le temps ce matin en s'intéressant à la fabuleuse et intrigante histoire du café et les plantations de café en Guyane. Une histoire liée de près à celle des régions voisines et des pays voisins, Caraïbes, Antilles, Brésil et plus généralement tout le plateau des Guyanes. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Frédéric Blanchard. Bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Frédéric Blanchard, vous êtes ingénieur agronome et vous travaillez sur l'histoire des plantes. Comment est-ce qu'elle vous est venue, cette idée de vous intéresser précisément à l'histoire du café en Guyane ? C'est une passion. Je m'intéresse à beaucoup de plantes. Et puis le café est une des premières que j'ai un petit peu creusé parce que quand on regarde dans la littérature, on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'incertitudes sur des dates. Et donc j'ai replongé dans les sources d'archives de l'époque entre 1700 et 1740. Sur le Suriname, sur la Guyane, mais aussi aller un petit peu voir ce qui se passait au Yémen, des Français se baladent partout dans le monde. C'est ça qu'on appelle l'historiographie ? L'historiographie, c'est l'histoire de l'histoire, c'est-à-dire comment les historiens, depuis qu'il en existe, racontent ces histoires. Et on s'aperçoit qu'il y a des ruptures linguistiques, c'est-à-dire quand on regarde l'histoire du café racontée par les Néerlandais, c'est pas la même chose que celle des Français. Et donc Internet, par exemple, en ce moment, depuis pas mal d'années, permet, grâce aussi à la numérisation des fonds d'archives, permet un petit peu mieux de croiser ces différentes histoires, voir les... Voilà, il y a des histoires très nationalistes. Voilà, donc là, l'objectif, c'est un petit peu de regarder aussi pour comprendre ce qui se passe en Guyane. Qu'est-ce qui s'était passé au Suriname ? Parce que là, dans cette histoire du café dont on va parler ce matin, finalement, il y a trois grands blocs coloniaux qui sont sur la table, à savoir les Néerlandais, les Français et les Anglais. Ce sont vraiment les trois acteurs principaux ? Oui, effectivement. Et puis, il faut suivre ça à partir des années 1600, quand les Néerlandais touchent le port de Mocha au Yémen, là où on a les plus grosses exportations de café. Avant, disons qu'en Europe, on commence à consommer du café dans les années 1640. Et on l'importe... Ça fait longtemps, finalement, qu'on consomme du café. Ça fait longtemps, mais c'est une consommation qui est extrêmement faible, qui est... C'est plutôt la très très haute bourgeoisie et les nobles qui en consomment. Et on est plus les Marseillais, les marchands, parce qu'on va chercher du café au Caire. Et donc, on a, j'ai envie de dire, la diaspora arménienne, grecque, qui va... Voilà le tissu des marchands, qui va l'amener à Londres, à Paris, et qui vont commencer à faire aimer le café. Mais il faudra vraiment attendre longtemps pour que ça se démocratise. Du coup, comment est-ce qu'il s'est passé, ce travail de recherche que vous avez fait ? Où est-ce que vous êtes allé ? Sur quel genre de documents historiques vous vous êtes appuyé pour progressivement remonter le fil et arriver à y voir un petit peu plus clair ? Déjà, on regarde les travaux d'autres historiens, qui donnent déjà les premières pistes. Et puis, par exemple, pour la Guyane, on lit tous les registres de tous les courriers, des lettres du gouverneur de Cayenne au ministre, de 1700 à 1740, pour voir tous les petits passages où ils nous parlent du café. Alors, vous nous l'avez dit, on remonte jusqu'au XVIe siècle à peu près, pour XVIe, XVIIe siècle, pour cette histoire du café. Longue période, je vais vous demander de synthétiser finalement. Qu'est-ce qui se passe autour du café avant qu'il arrive en Guyane ? Par où est-ce qu'il passe ? Quelles sont toutes les ramifications qu'il y a avant qu'on envoie les premières traces sur le territoire guyanais ? En fait, c'est les Néerlandais qui commencent en Asie. Ils dominent les Néerlandais dans les années 1620. Ils regardent beaucoup, il y a déjà quelques forts portugais, ils regardent beaucoup la girofle, la muscade qui rapportent des fortunes, et vont s'implanter en Indonésie. Et pensent que le café est peut-être une culture un petit peu au début annexe, mais vont l'importer dans les années 1696 en Indonésie. Et les premières ventes de café indonésien interviendront en 1711. Mais déjà, dans les Antilles, en Guyane, évidemment, on produit beaucoup de sucre. En Guyane, on est plutôt sur du roucou. Alors, attention, la Guyane en 1700, c'est 2000 habitants. La France de Louis XIV, c'est 20 millions d'habitants. C'est tout petit, tout petit. Donc, il faut aussi mesurer tout ce qui se passe à cette époque-là. Mais quand on regarde les textes des gouverneurs, y compris aux Antilles, il y a une volonté de se diversifier. Donc, c'est un peu à cette époque-là où on pense au cacao, à l'indigo, à tout un tas d'autres cultures. Et ce qui n'est pas simple, c'est que le café, il est loin. Il faut aller le chercher. Les semences, ce n'est pas simple à transporter. Ça perd sa capacité de germination. Et ce qui est très original pour le café, c'est qu'en fait, toutes les plantations, pratiquement tous les pieds de café en Amérique, viendront de deux pieds qui étaient cultivés dans les serres à Amsterdam. Dans une seule serre ? Dans une seule serre. Et après, ils se sont propagés, finalement, partout ailleurs dans le monde. Voilà. Alors, on est dans les... Alors, il y a un premier essai qui se passe dans les années 1690-1700. Il y a un pied, mais a priori, le pied meurt. Mais il y a un essai sur les équibos. Mais qui ne marche pas. On n'en sait pas plus. J'ai trouvé 4-5 lignes. Après, il faut passer dans les années 1714. Où là, à partir de 1706, il y a deux pieds qui arrivent d'Indonésie dans les serres d'Amsterdam, qui poussent très bien. Alors là, le café est vendu extrêmement cher. C'est une plante de collection. Alors, il va partir dans les serres européennes. C'est très cher. Je n'ai plus les chiffres, mais c'est sans guildeur, sans couronne hollandaise. Personne, à part des grands collectionneurs, pouvait s'acheter ces plantes-là. C'est l'orchidée de l'époque. C'est vraiment très cher. Ou d'un grand cru, aujourd'hui, qui coûterait des centaines de milliers d'euros. Absolument. Et puis d'ailleurs, on n'arrivait pas dans les serres à faire produire des grains de café. On ne pouvait pas le boire, quoi. Oui, parce qu'il faut peut-être préciser, c'est que pendant longtemps, au moins jusqu'au 17e siècle, les Européens, les scientifiques, les botanistes européens, ils connaissent finalement très peu, quasiment rien du café. Bah, personne ne l'a vu. Parce que, alors bien que les Européens touchent le port de Mokka, c'est un port sur la côte désertique au Yémen. Le café, il vit sur les hauts plateaux. Et personne n'a autorisation d'accès. Le Yémen, à l'époque, il est maîtrisé par un imam. Il y a eu une période ottomane, mais c'est les imams, et qui interdisent toute pénétration. Et c'est les Français qui vont pratiquement ramener un des premiers dessins. Enfin bon, il y en a aussi en Angleterre. Mais c'est vraiment, pour les scientifiques européens, c'est vraiment le grand mystère. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce caféier ? Il y en a qui pensent que c'est un truc qui ressemble à un noisetier, d'autres à un liseron, d'autres à un haricot. On est dans le flou total. Et tout, en gros, va se passer entre les années 1700 et 1740. Comme je vous ai dit, en 1714, ça valait 100 couronnes danoises pour acheter un pied. Et dix ans après, c'est tombé à 10 guilers. Donc, on a réussi à maîtriser le café. Et à partir de 1714, il y a deux pieds qui vont être envoyés en France, dont un pied à Louis XIV en cadeau. Il y en a qui partent à Londres, il y en a qui partent en Allemagne. On en met dans les Orangerets pour faire joli, évidemment, dans les châteaux. C'est vraiment un symbole de puissance et de... Absolument, 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 absolument. Et les premiers pieds qui arrivent, disons, qui va pousser, c'est 1714 au Suriname. Alors, on va revenir dans quelques minutes, si vous le voulez bien, sur la question du Suriname et ensuite, évidemment, de la Guyane. Les Néerlandais, vous nous l'avez dit, se sont donc intéressés finalement, les premiers, véritablement, au café. Il y a eu pendant de longues années, en conséquence de ça, un vrai monopole néerlandais autour du café et des connaissances développées sur le café ? Bien sûr, et pour toutes ces plantes coloniales, il y a des vigilances. Le mieux, c'est quand même le giroflier, puisque par exemple, en Indonésie, les Néerlandais vont même détruire des plantations de girofle, voire de muscade sur certaines îles. Donc là, pour le café, on fait très attention à ne pas se faire voler le café. Et quand le café va arriver au Suriname, le gouverneur du Suriname va prendre des arrêtés pour interdire le transfert du café. Parce que, comme on le verra, le café va être volé par les Français au Suriname. D'ailleurs, les Brésiliens vont le voler aux Français de Cayenne, a priori sur l'Oéaport. Donc l'histoire du café, c'est une histoire de vol successif finalement, d'une puissance à une autre. Alors, il n'y avait pas de réglementation, mais on est en plein dans les affaires de biopiraterie. Oui, c'est une puissance coloniale, il faut se diversifier. Alors, Yémen, Indonésie, Pays-Bas, Angleterre, France. Pour revenir sur le cas précis de la Guyane, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment le café est arrivé sur le territoire, à quelle période, et avec donc cette mission d'espionnage dont vous venez déjà de nous parler, de la France au Suriname, pour voler leur méthode de culture et de plantation en Guyane ? Absolument. Alors déjà, ce qui n'est pas simple, c'est qu'on a très peu de sources sur l'arrivée du café au Suriname. Et les Surinamais, en 1714, vont avoir des pieds qui vont arriver de la serre d'Amsterdam et des informations, parce que les Français, il y a un livre que les Français auront réussi à entrer et voir les premiers, les plantations de café dans les hauts plateaux du Yémen et vont écrire un livre. Donc là, les Néerlandais envoient le livre français au Suriname et ça mettra longtemps. La première vente officielle de café au Suriname, c'est 1723. Donc, ils vont mettre 10 ans avant à la fois de produire et de maîtriser la culture. Il y aura des mortalités et autres. Mais il y a des bruits dans les Antilles et la Guyane. Absolument, il y a des choses. Et en fait, les Français vont bénéficier d'un type qui est un Français, probablement protestant d'ailleurs, qui est un habitant et qui va partir en pleine guerre. Entre 1700 et 1713, les nations se font la guerre. Il va partir parce qu'il a tué un esclave amérindien. C'est très compliqué, comme les esclaves coûtent très cher. Il se dit, alors il part avec sa femme, ses quelques esclaves. Il est probablement en contact avec une famille au Pays-Bas. Il va s'installer là-bas. Et à la fin de la guerre, le roi proclame une amnistie pour un certain nombre de réfugiés. Et les autorités de Cayenne envoient, pour essayer de récupérer des soldats fugitifs, il y avait beaucoup de soldats qui partaient parce que la nourriture n'était pas très bonne à Cayenne. Et en échange, il y a eu une espèce de deal. Ils disent, ah bah, monsieur Mourgue, vous revenez en Guyane, mais ramenez-nous du café. Donc Mourgue va ramener des graines de café et ça va être cultivé. On a retrouvé à peu près où, ce n'était pas évident. Mais donc, les premières plantations du café volé au Suriname, c'est à peu près là où il y a l'hôpital Jean Martial, un peu la place des palmistes. Voilà, c'est un peu là qu'on a créé ce premier jardin du roi où on a planté ces caféiers. Et là, on est en 1719 à peu près. On est a priori en 1719, mais les Guyanais sont très embêtés. Alors même Mourgue a un petit peu travaillé le café, pas beaucoup, il faisait plutôt du roucou au Suriname. Eh bien, on va refaire d'autres missions en 1722, toujours très officiellement pour aller rechercher des réfugiés. Il y a un traité qui existe entre le gouverneur de Cayenne et les autorités au Suriname. Mais en réalité... En réalité, la deuxième mission, c'est le sort sur Berthier qui ramène 2000 graines, à la fois, il ramène des graines, des informations. Mais ça a du mal à partir. Et à l'époque, ce sont plutôt les jésuites sur l'habitation Loyola qui maîtrisent le plus, qui vont très rapidement arriver plus vite à maîtriser la culture. Ce serait bien, Frédéric Blanchard, avant de continuer de planter finalement un petit peu le décor, la Guyane au début du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, pardon, ça ressemble à quoi ? C'est combien de personnes ? C'est à peu près 2-3 000 personnes. Il y a 200 militaires à Cayenne. En dehors, quand il n'y a pas de bateau qui arrive, Cayenne est pratiquement vide. Il n'y a que des soldats parce que tout le monde est sur les plantations. Les gens sont présents à Cayenne uniquement quand les bateaux de commerce arrivent. Il n'y en a pas beaucoup. Ce n'est pas simple. Il y a toujours pour nourrir les soldats, on utilise des farines, on est tout le temps en manque de farine. Quand on regarde les lettres du gouverneur, il y a toujours ces problèmes de fugitifs, de réfugiés. Et nés, disons, dans la période 1720 aussi, les problèmes de frontières, puisque c'est dans ces années-là qu'on commence à dire il va falloir s'installer sur le Maroni et sur l'Oiapoc avec ces problèmes de frontières. Avec, pour revenir sur la question du café, des enjeux commerciaux qui existent déjà à l'époque. Les puissances coloniales se disputent véritablement le monopole du café ou c'est quelque chose qui n'est pas encore assez développé pour que les gens aient conscience de l'argent qu'on pourrait se faire grâce au café ? C'est très compliqué. Alors si en France, il y a la compagnie des Indes et la Guyane et les Antilles, c'est très particulier, on fait partie du domaine du roi, disons de l'État. Alors que l'île de la Réunion, elle est une propriété pleine et entière de la compagnie des Indes orientales qui, elle, veut aussi développer du café à ce même moment-là. Et les Guyanais vont être interdits de vendre du café jusqu'à dans les années 1731 à peu près. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a du commerce qu'on appelle interlope, de contrebande, qu'on a, nous, historiens, énormément de mal à mesurer parce que... Parce que plein d'archives. Absolument. Et donc, on sait qu'il y a, on le sait quand même, il y a beaucoup de trafic, notamment sur les chevaux, aussi avec l'Amérique du Nord, qui arrive, qui amène des chevaux, des fois du bois, des oignons. On a des arrivées d'oignons. Et on a quelques traces de Guyanais qui vendent leur café au nord-américain. Et hélas, on n'a aucun chiffre. Mais c'est très faible, il faut le dire. En revanche, au Suriname, on va avoir carrément des familles de nobles qui vont faire des mariages croisés et qui vont gagner absolument des fortunes. Voilà, on a le compte de Nile. Oui, il y a la différence finalement du Suriname où il y a des grands investisseurs qui amènent de l'argent pour développer et structurer la filière. En Guyane, ça reste des petites exploitations, des petites expérimentations personnelles. Absolument. Et puis, quand il y a le Jardin du Roi avec ce café, alors tous les habitants en ont chez eux parce qu'il y a des décomptes. Il y a 16 000 pieds de café en 1722. Au Suriname ? Non, en France. Ça va très vite. En 1719, les premiers pieds arrivent. Et très, très vite, on le multiplie. On en donne partout aux habitants. Mais vous savez, les habitants, ils sont soit dans le sucre, soit dans le roucou. Voilà, on leur amène un nouveau plantes qu'ils ne connaissent pas. Donc, ça met énormément de temps. Ils sont un peu inquiets aussi. Donc, ça ne va pas du tout se développer, même chez les petits habitants. Il y a des petits habitants, des petites habitations où il y a un blanc et deux, trois esclaves. On ne sait pas d'ailleurs comment ça se passe vraiment. On n'a pas d'infos. Mais chacun a son petit pied de café. Et ça va mal décoller. Parce qu'en fait, au Suriname, on maîtrise dans le système des poldérisations, les plantations. Il va y avoir des tonnes et des tonnes de café qui vont réussir à sortir. En France, en Guyane française, pardon, on n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'un problème, entre guillemets, d'investissement, mais aussi technique. Absolument. Les techniques d'irrigation n'étaient pas adaptées aux plantations de café en Guyane ? Vous savez que c'est Guizan qui ramène les techniques de culture en terre basse. La Guyane, on est sur des cultures de type abati en terre haute. Et pour le café, ce n'est pas terrible, on va dire ça comme ça. Il y a eu aussi des tentatives pendant la période du bagne, au niveau de la montagne d'argent. C'est bien ça de refaire venir du café ? Oui, régulièrement, quand on regarde l'histoire, il y a toujours une volonté, un nouveau, j'en fais rire certains, il y a un nouveau gouverneur qui arrive, il y a des idées de volonté diversifiées et tout. Et donc le café revient comme... Un peu comme aujourd'hui, finalement, déjà à l'époque. Oui, mais il y a toujours plein d'idées. Et donc oui, et dans le bagne, par exemple, il y aura des tentatives avec le café, d'ailleurs avec d'autres cultures coloniales. Donc à Wanari, on aura comme ça un café dont des exemplaires seront exposés aux expositions coloniales en métropole qui seront envoyées, mais ça n'a jamais vraiment duré. Alors aujourd'hui, on entend parfois que certains voudraient relancer ou lancer finalement à vous écouter la filière guyanaise du café. À vos yeux, en tant qu'ingénieur agronome, on l'a dit, ce serait quelque chose de possible, ça pourrait marcher en Guyane ? Il y a une différence majeure par rapport à tout ce qui s'est passé avant puisqu'on était en cultif du café Arabica qui était adapté au plateau du Yémen, qui n'est pas très adapté au final en plaine tropicale. Là, les chercheurs ont travaillé sur un hybride entre un Robusta africain et l'Arabica des hauts plateaux d'Ethiopie. Donc on est avec des sélections, on est sur une plante, mais il n'y a pas que ça. On a donc un nouveau patrimoine génétique spécial Guyane. Il faut aussi qu'on se lance, il faut que la filière se structure. Donc je sais que par exemple, il y a pas mal d'agriculteurs du côté d'Apatou qui se mettent en ce moment à travailler là-dessus. Mais je ne suis pas un spécialiste. Il faudrait qu'un jour vous... Et là encore, ça demanderait des investissements, je suppose, qui soient suffisamment conséquents pour lancer une filière aussi importante ? Ben, regardons l'histoire. Enfin, je ne veux pas, mais les néerlandais, premier pied de café planté, 1714, 10 ans après, on en vend. Structurer une filière, c'est toujours long. Il n'y a pas que le planter, il faut que le goût du consommateur rencontre la production. Enfin, il y a tout un tas de facteurs qui jouent. Mais ça ne se passe jamais en 6 mois. Frédéric Blanchard, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. on le rappelle, ingénieur, agronome et historien des plantes. On vous réinvitera dans les mois qui viennent parce que vous avez beaucoup d'autres choses à nous raconter sur l'histoire des plantes guyanaise. Merci encore, bonne journée. Radio Pays Sous-titrage Société Radio-Canada